... Ce panel est un panel de haut niveau dont le thème général porte sur le leadership féminin et la parité. Ce panel offre un espace de réflexion autour du thème général. Il y aura quatre communications axées principalement sur la relation qui doit être faite entre la bonne éducation et la formation des femmes et des filles et l'effectivité de la parité absolue. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, offrir cet espace d'échange pour que nous puissions réfléchir afin de voir comment renforcer le leadership féminin et comment aussi rendre plus effectif la parité parce qu'il s'agit d'une parité absolue et nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes sur les stratégies. Ce panel fait partie de ces stratégies. Nous créons des cadres d'échange, de dialogue mais nous continuons la sensibilisation aussi puisque nous sommes dans un pays de trois, le Sénégal. Nous avons espoir que ces décisions de justice seront appliquées. Pour régler le problème ? Oui, nous pensons que ça peut régler le problème parce que ce serait au moins dissuasif. Donc c'est quand même une réclamation de la société civile, des femmes, depuis quelque temps, avec le phénomène qui a ressurgi. Il fallait vraiment réagir en conséquence. Heureusement, les autorités du pays ont accédé à la demande des femmes pour la criminalisation du viol. Et nous avons espoir que le projet de loi sera voté par l'Assemblée nationale. Je pense que de fort longtemps, le ministère a toujours lutté contre les facteurs de violence. Et sous ce registre, je pense qu'il y a eu une recrudescence de la violence récemment. Ce que les autorités sénégalaises bannissent. Et récemment, le président a demandé qu'on criminalise le viol parce que ça a pris une ampleur et ça s'est répandu. Ce phénomène s'est répandu. Donc le chef de l'État lui-même demande qu'on quitte une criminalise. Et sous ce registre, le ministère a mis en place des mécanismes. Il s'agit de la lutte contre les violences basées sur le genre. Notre schéma économique, c'est la participation effective des femmes. L'accès des femmes à le droit. Que les droits des femmes ne soient pas seulement écrits, mais que ce soit des droits effectifs. Une fois que ces droits sont effectifs, les femmes participeraient à la prise de décision. Les femmes seraient mieux éduquées, auraient l'éducation qu'il leur faut pour pouvoir assumer les responsabilités qu'on attend d'elles. Les femmes pourraient mieux participer au développement durable parce que qui parle de développement durable parle de société juste et équitable. Alors pour cela, il faudrait que les femmes participent au même titre que les hommes, en quantité, mais en qualité aussi, au développement du pays.